Générique 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 Malembe, toujours découvrir Ngo Autre pointe que l'on va l'élo Playa Kagame Oyo a prévoir Aki Pona Bitumba Oyo Ya este, donc planaye e Zalakinini Na planaye e Soukeli Wapi, donc tout au long de cette émission Il y a d'autres révélations Oyo Boko Yoka Oyo Nanubo Yoka Au-delà de ça, les nombres élevés Aujourd'hui, il y a des déplacés de guerre Et les dégâts, les conséquences Il y a des vies Oyo Bazo Vivre, conséquence Yabitumba, répercussions en haut Sur la vie de déplacés Les gouverneurs militaires nous ont donné Plus de détails, alors tout au long De cette émission, nous aurons vraiment l'occasion De savoir Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté Les dames et messieurs Comme je vous l'ai dit Depuis le départ, Naza Yousoufou Kibingila David, je suis journaliste D'investigation Basé à l'oste de la République démocratique Du Congo, là on est en direct de la ville de Goma Je vous ai dit Depuis le départ qu'aujourd'hui Nous aurons vraiment le réel plaisir d'en parler De la situation sécuritaire A l'oste du pays Où, dans certaines localités Il y a les accalmies qui s'observent Comme dans les routures On va y parler après Mais avant, allons-nous dans les territoires De Massissi Ou des combats signalés Dans la localité De Biboué Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté Des combats entre les rebelles D'YM23 et les groupes armés locaux Sont signalés Ont été signalés Mardi 26 mars 2024 Près de la localité De Biboué Dans les groupes Du Nord Kivou Dans la province du Nord Kivou Dans le territoire de Massissi Plutôt En province du Nord Kivou Selon des sources civiles Dans la zone Les rebelles d'YM23 Où auraient avancé Et pris le contrôle Du village de Nyangang A 10 km de Biboué Centre Mais du côté De jeunes résistants Ouazalendo Ces derniers ont occupé 3 à 4 positions Anciennement occupées Par les rebelles Anciennement occupées Par les rebelles D'YM23 Et ont détruit Des positions De ces derniers Tellement miniers Et les restes Auxquels Ces derniers Mettent leur confiance C'est-à-dire N'a-côté Yabanguna Bazouaki Moka Moko Donc Moka c'est-à-dire Je dis dans le sens C'est un village Moko Petit village Moko Nyangé C'est à 10 km De Biboué Centre Bazouaki Kamua Village Moko Toujours dans le territoire De Massissi Mais à côté Siko Yabajen Résistants Bazalendo Bazouaki Deux places C'est-à-dire Deux localités Bicika Oyo C'est-à-dire Bazalaki Donc Bazalaki Nabango Koma Selon les sources Sur place K'est-ce qui s'est réalisé L'Etat Babandaki Kobetana Pouke Bakimisa Munguna Na place Oyo Bazalaki Munguna Amonaki Azan Eska O Kendelisu Soutepo Keko Zonga Rouchuru Poba Zonga Rwanda Eko Maki Musika Yango Bazouaki Desisy Yoko Kim Elana Village Yapene Pene Wana Bisika Babandaki Kobetan Bakim Maki Na village Wana Paske Derruta Kinzela Oezaki Destine Ba Enventura Bale Kalalango Bazalaki Batandi Bango Piez Alors Aparama Ba Ebaki Kinzela Wana Deje Zamine Alors Ole Akole Kinzela Wana Bakati Kinzela Po Kenderam Boka Mosusu Yango Sala Kieke Bazen Resista Bazalendo Bazua Dez Otre Localite Na village Moko Oezalaki Yapene Pene Wana Ces mêmes sources N'affirment Jusque pas Présents Combien de personnes Les bilas Alors De ces personnes Qui ont perdu la vie Du côté De M23 Ni du côté De Bazalendo Mais une chose Qu'il faut noter Du côté Des rebelles Ils ont enregistré Des grandes Pertes Massives Donc Les rebelles De M23 Ils ont enregistré Les pertes Ce qu'il faut toujours Connaître Par ailleurs Un calme précaire Était observé Jusqu'à ce mardi Sur l'axe Kibumba Bouhumba Au territoire De Niragongo Et autour De la cité De Sake Dans le territoire De Massisi Après des affrontements Les week-ends Derniers Donc Il y a d'autres affrontements Qui ont été signalés Les week-ends Derniers Mais au-delà De ces affrontements Jusqu'à présent Il y a les accalmes précaires Qui déterminent toujours Autour de la cité De Sake Autour de la Des territoires De Niragongo Il n'y a pas Les affrontements Jusqu'à présent Donc ce qu'il faut noter Jusqu'à présent Il n'y a pas Les affrontements Ni dans les territoires De Rouchuru Ni dans les territoires De Niragongo Mais au-delà de ça Aux alentours De la cité De Sake Au-delà De la semaine Passée Qui est passée Où les affrontements Estent vraiment signalés Jusqu'à présent Il n'y a pas D'autres affrontements Qui sont signalés Dans ces coins Donc C'est qu'il faut connaître Qu'il y a des endroits Où Les affrontements Sont signalés Et il y a les endroits Où les accalmies Précueurs Sont également Signalés Donc Tout ça dans la bitumba Il y a que l'Obezate Il y a que ça Les athées Zake Munguna Azo continue Demarche naï Mais à Kolongate Parce qu'il y a Les jeunes résistants Oazalendo Qui sont là Il y a les patriotes Congolais Il y a les compatriotes Congolais Il y a les Congolais Les Tiani Le père et le mère Qui sont là Qui sont déterminés A mettre fait A cette guerre Il y a les militaires Congolais Les forces armées De la République Démocratique du Congo Qui s'y mettent Vraiment Avec toute énergie Qui s'y misent Comme un seul homme Pour voir Comment est-ce qu'il faut faire Pour mettre fait A ces barbaries A la République Démocratique du Congo Surtout Dans cette partie Est En proie A l'insécurité Imposée par Les Rwanda L'Ouganda Et d'autres pays Qui restent Dans l'anonymat Lors du briefing Avec son collègue De la communication Patrick Mouyaya C'est mardi 25 mars 2024 Le VPM Le ministère Des affaires étrangères Christophe Lutundula Est consacré Quelques minutes Pour expliquer A la presse Kinshasa A tenu des communiqués De l'Ouanda Dans lesquels Les pays A suscité Des spéculations Et critiques Dans l'opinion A l'occasion Les ministères Des affaires étrangères A un tableau A dans un tableau Récapitulatif Des opérations Contre les FDLR Démontré Les efforts De la RDC A ces jours Dans l'éradication Des FDLR Dont les Rwandans Utilisent comme levier Pour envahir La RDC Congo Et piller ces richesses 2.379 FDLR Ont été neutralisés Et 5.916 autres Repatriés Rapatriés Au Rwanda Des acteurs politiques Et activistes Se demandent Combien Sont ces FDLR Qui ne finissent Toujours pas En air de Congo Selon Le président Paulo Kagame Le ministre Des affaires étrangères Son excellence Christophe Lutundula Que je salie en pass Bonne santé Excellence A présenté hier Un tableau Récapitulatif Récapitulatif Je dis Au reuniaux Je participariel Sur les FDLR C'est à dire el Le ministre Au sujet De ce que kagame brandus Comme intérêt Comme problème Parce que Son problème A toujours été Les FDLR Il y a des communautés Marginalisées Au delà De sa Les FDLR la RDC doit cesser de fournir les armes aux FDL une question d'abord à tous les Congolais que d'autres Congolais analystes et d'autres politiciens se posent, combien sont ces FDL que Kagame dit, que Kagame compte ou Bacil Akate avant même le Bela, Boni, RDC est au Sala pour mettre l'effet à ce système parce que c'est un sujet où lui s'est attaché il s'est brandi les dos comme quoi il y a un sujet pour piller les minéraux pour vouloir toujours imposer la RDC des choses imposables la RDC se donne à fond pour mettre effet à ce système qu'est-ce qu'il y a du là-bas le nombre élevé de ces derniers 2379 FDL rapatriés au Rwanda et 5916 autres neutralisés c'est quoi les précisions qu'avait données Christophe Lutundou il dit ceci il a dit ceci c'est un sujet Il faut faire des gens qui ont fait des gens, mais ils ne sont pas en Rwanda. Parce que les gens qui ont fait des gens, ils ne sont pas en paye. Ils ne sont pas en réfugiés. Mais ils ne sont pas en brandir comme ça, mais ils ne sont pas en Rwanda. Ils ne sont pas en majorité, mais ils ne sont pas en Rwanda. Ils ne sont pas en Rwanda, mais ils ne sont pas en Rwanda. Est-ce que les gens ne sont pas en Rwanda dans Rwanda? Ils ne sont pas en Rwanda dans la Rwanda. Ce n'est pas des gens en Rwanda. Le gouvernement congophone propose le gouvernement congolé. Voilà donc les précisions qu'avaient donné les ministres des Affaires étrangères et de la Fraconfonie. Christophe Lutundou là. Maintenant, au-delà de ça, quel est le plat de Kagame ? Parce que tout le monde n'est pas le plat de Kagame. Au-delà de brandir le dos, comme quoi il y a des communautés marginalisées, il y a des œufs de l'air que le Congo soutient. Je vous dis, le vrai Congo, ils soutiennent les banques. Il y a un peu. Il y a un peu. Il y a un peu de banque. Il y a un peu de banque. Est-ce que c'est le cas où tu veux? Il y en a un territoire. Il y a un peu de banque. Il y a un peu. Il y a un peu de banque. 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 Je vous dis, son règne n'est pas éternel. Nous n'avons pas un problème avec le peuple rwandais Nous avons un problème avec un régime 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 y est paix à coller quand même amoureux sous mal et kakak alors plein d'eux en ligne playa kagame et zakourbaïk et le président kagame qui commercialise est forcément la question de la communauté tous les congolais christophe luton doula appelle tous les congolais à domestiquer les vins qui soufflent et à l'air faveur en fait de tirer de ses vins une énergie qui éclaire l'avenir du congol communauté tutti ya c'est à brandy la moitié moliboso c'est coi ma camo oye kagame salak bonnie salak ayamu écoutez bien les plats de kagame parce que togolo bango et sabaris qui me togolo bai sapona moca togolo bango togolo bango a zo soutenir m23 a zwi ba m23 wana a zwi ba moko a benzi bango na itouri ba sanze ba mekanisme o ba kodeko o ba nini o ba nini o ba nini ba sanze apre ko sanze si koi apre ko sanze a zwi ba kongole ba zo ba moko moko a tse bangon akati alikambo er e indelie mabe il se dédouane de l'affaire et il montre combien de fois c'est une affaire entre les congolais et même à ko i babi soma eletena jwana on sait que c'est kagame qui soutient les rebelles là bas dans l'itouri c'est lui qui soutient les rebelles là bas dans les granos c'est lui qui soutient les rebelles ici les m23 c'est lui ni en homme ni en armes à munitions et zaïe lélo il veut se dédouane pour montrer qui affaire zaïba nanga nanga ne connaît rien de cette affaire nanga c'est un joueur ou ya koti na terre a yébis koro amacité c'est comme un joueur on peut lui amener dans une équipe directement au terrain il trouve les autres sont en train de jouer mais le vrai zé skoro ya mati a yébité na souko ya mati a yébité soki ba betaki bango soki ba betaki soki ba betaki parce qu'elle ne savait pas les scores du match ya mwana ba nanga ba koti na jébba vrais promoteurs à l'icambo et zabak agame et zabak agame donc soyez vigilant qu'on ne vous trompe pas même se brebis galaise au bas joe kiendena zambakouna bo baso rejoindre bakaya nanga kouna ne vous inquiétez pas de ça c'est une rébellion c'est une rébellion même s'il veut pas rentrer au pays leur famille sont ici les familles sont ici pour y ok a valuable kong a des choses et en anglo va confisquer on est con on ne confirme pas encore mais toi j'ai dit ça c'est une vérité tout ça l'aiment de l'investigation toi yébasté c'est vrai ce qui est à vrai nous allons et revenir pour vous donner des détails alors voilà dans le plan est ici, ce qui l'a annuée, et qui se rende à l'aide. Mais je vous assure qu'il faut que c'est. D'ailleurs, il ne faut pas que ce soit le cas. Il faut que l'on soit, que ce soit le cas, même que l'on soit le cas. Alors, le gouvernement militaire Yanori Kivu, le général-major Peter Thirimuamin, Kuba, a donné d'autres précisions bouche autorisée à la province à l'oubaki sur la situation de déplacer des guerres c'est plus qu'il souffre il souffre et il met à la fin c'est déjà souffré et il met à la fin qu'est-ce qui est noté là-bas la province du Nord qui vous compte actuellement plus de 2.700.000 déplacés internes qui ont fui les affrontements entre le FRDC et les terroristes DM23 appuyés par le Rwanda avec cet afflux massif de déplacés la situation dans les cas de déplacés autour de Goma devient intenable on enregistre environ 10 morts par jour dans les camps de déplacés dues aux épidémies et à l'insécurité a précisé mardi le général-major Peter Thirimoami gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu 10 morts par jour 10 a précisé le gouverneur militaire 10 morts par jour j'interpelle encore votre conscience aujourd'hui pour ces gens qui sont en train de mourir qu'est-ce que tu fais pour ces gens ils sont nos compatriotes qu'est-ce que tu fais pour eux fais tout ce que tu veux mais rassire que par jour rassire mais même un jour tu as nourri quelqu'un tu as vêté quelqu'un dans ces camps de déplacés 2.700.000 personnes 2.700.000 personnes internes c'est beaucoup c'est assez le gouvernement congolais fait ce qu'il peut mais à votre tour fait aussi quelque chose voilà donc les dames et messieurs et c'est la fin de notre émission aujourd'hui c'est la fin de nos détails voilà donc les informations qu'on avait à notre procession au jour d'aujourd'hui nous disons merci d'avoir été nombré à nous suivre merci surtout de commenter merci de nous suivre merci de partager n'oublie pas surtout de nous soutenir également les dames et messieurs journaliste d'investigation basé à l'est du pays je reste disponible au plus 243 9 93 46 78 93 merci les dames et messieurs excellente journée à vous et à la prochaine pour une nouvelle émission pour une nouvelle émission